Sur l'esthétique parisienne, je voudrais vraiment rappeler que Paris, c'est un trésor national. Paris, c'est un trésor patrimonial. Je parle évidemment du bâti, je parle évidemment des statues, des monuments, de tout ce qui fait l'art architectural de Paris, mais le patrimoine de Paris, c'est aussi nos rues, c'est aussi nos fontaines, c'est aussi nos kiosques, c'est aussi nos perspectives, c'est aussi nos pavés, c'est tout cela. Et aujourd'hui, tout cela, par l'incurie de la ville de Paris et son incapacité à gérer tout simplement la voirie, l'espace public, eh bien tout cela s'est mis à mal. C'est-à-dire que les panneaux de signalisation aujourd'hui sont arrachés et ne sont pas remplacés. Vous avez des barrières de chantier qui sont abandonnées dans l'espace public. Vous avez des feux rouges qui sont rafistolés à coups de gros rubans adhésifs. Vous avez des installations éphémères, des aménagements de végétalisation qui sont abandonnés et qui en quelques mois à peine pourrissent littéralement. Des bancs publics qui sont remplacés par des rondins de bois, des bacs de végétalisation qui se transforment en bouche. Justement, Pierre Lissia, vous me décrivez ce qui ne va pas. On l'a bien vu avec le hashtag Sacage Paris. Maintenant, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Justement, les Parisiens vont être amenés à donner leur avis sur l'esthétique de Paris. Vous, votre avis en tant que Parisien, en tant qu'habitant du 18e arrondissement, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Mon avis, il est simplement de préserver l'existant. Préservons l'existant. Nous avons des trésors nationaux à Paris. Préservons-les plutôt que d'essayer toujours de vouloir courir après l'ère du récréatif, après l'ère de l'éphémère et du divertissant. Préservons notre patrimoine existant. Prenons-en soin. Il nous a été légué en héritage. Prenons soin de ce patrimoine parisien qui fait la beauté de Paris, qui fait la renommée de Paris à travers le monde entier. Mais prenons soin de tout cela, prenons soin de nos rues, prenons soin de notre espace public. Et évidemment, prenons soin de l'environnement général et le cadre de vie des Parisiens.